Sérieusement, que s'est-il passé pendant notre enfance ? Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des allusions sexuelles cachées dans les dessins animés pour enfants. Pour cette liste, nous passons à revue les références pour adultes tirés des dessins animés que nos petites têtes n'ont pas perçus et qui ont réussi à passer la censure. Après avoir viré Didi, Dexter décide d'embaucher une nouvelle sœur crétine pour remplir le vide de son labo. Il finit par choisir une femme qui a tout ce qu'il faut là où il faut. Et lorsqu'elle se trémousse dans sa tenue de ballerine, les boutons de Dexter s'activent. Mais quand Dexter lui demande de danser, elle exige un petit supplément. On se doute alors qu'il s'agit d'une ancienne strip-teaseuse ou d'une star du porno. Si elle espère devenir une grande actrice, elle ne décrochera malheureusement pas de rôle permanent dans le laboratoire de Dexter. Numéro 9. Parties intimes, les Razmoquettes. Il arrive un moment où les petits garçons découvrent les petites filles. Dans cet épisode des Razmoquettes, Tommy, âgé d'un an, réalise que les organes des filles et des garçons diffèrent. Alors qu'ils retirent leurs vêtements, Tommy ne peut s'empêcher de noter que sous la ceinture, il manque quelque chose à Sophie. On n'entendra ni la question de Tommy, ni la réponse de Sophie, mais nous autres adultes pouvons imaginer leur conversation. Aussi déroutant que ce soit pour Tommy, il se rendra compte à la puberté qu'il y a d'autres éléments qui séparent les filles et les garçons. Ah, la jeunesse ! Ah, maintenant ils le font ! Numéro 8. Des magazines coquins Ed, Ed et Eddy. Ed, l'espoir sous votre couche ne va nous sauver de l'âge de malheur quand les enfants se flèvent sur Ed's wall ! En dehors de leurs plaisanteries sur les sextants, Ed, Ed et Eddy n'ont jamais réellement parlé de la petite graine. J'ai failli ça ! Qu'est-ce qu'il s'appelle ? C'est s'appelle un sextant. Pourtant, il semble y penser constamment, comme on peut le constater lors d'un épisode où les trois adolescents se réfugient sous le lit d'Eddy. Ne vous l'oubliez pas de nous en temps. Vous avez vu un can opener ? Comme de nombreux autres ados, Eddy accumule les magazines tels que Jiggy Jiggy ou Cheeks. Comme si ce titre n'était pas assez parlant, il garde un paquet de mouchoirs près de lui. Non, non, attends ! Divez-moi ce stupide can opener, Ed ! Mais vu le peu de mouchoirs dont dispose Eddy, on espère qu'ils ne resteront pas sous le lit indéfiniment. Je suis le meilleur ami ! Sors moi ! On sait tous pourquoi les adolescents se rendent au cinéma en plein air. Ces deux chiens stupides ne semblent en revanche pas être au courant. Le grand et le petit chien ne comprennent pas ce qu'il se passe, mais les voitures qui remuent d'avant en arrière autour d'eux nous l'indiquent clairement. Les toutous perturbent ensuite les couples environnants en détruisant une voiture. Cela dit, les galipettes en prendront rapidement. Qu'est-ce que nous venions ici ? La nourriture ! Certaines allusions sexuelles sont claires, d'autres en revanche sont dissimulées et il est facile de les louper. Pour voir cette allusion de « et Arnold », il fallait presque mettre l'épisode sur pause. Mais quelque sorte de... 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 Vous voyez le poster accroché à la clôture derrière Arnold ? Il signifie « Goûtez ma saucisse ». Un peu suggestif, non ? On pourrait dire qu'il s'agit d'une simple pub pour de la viande, mais on a tous compris ce que les animateurs cherchaient à faire. Maintenant, tu es un peu chien, mec ! Allez, prends-le ! Pendant leur voyage, Rocky et Effer décident de s'arrêter dans un motel pour la nuit. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la plupart des gens ne viennent pas là pour dormir. Le réceptionniste leur annonce que l'hôtel est complet, mais les deux amis parviennent à obtenir une chambre après un départ précoce. Croyez-le ou non, cette réplique n'est même pas la plus frappante de la scène. Lorsqu'il apprend que les deux voyageurs souhaitent rester toute la nuit, le réceptionniste paraît déconcerté. Et c'est comme ça qu'on fait des bébés de dessins animés, les enfants. Ok ! La série télé Animaniac regorge d'allusions sexuelles subtiles, incompréhensibles pour les enfants. Les scénaristes sont même parvenus à en glisser plusieurs dans une même scène. Yako, peux-tu conjuguer ? Oh, moi ? Je n'ai jamais même kissé une fille. Bien que le mot liaison ait plusieurs sens, l'institutrice parle en fait de liaison de grammaire. Non, 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 c'est facile. Je vais conjuguer avec vous. Bonne nuit, tout le monde. Vous ne comprenez pas. Mais ça n'empêche pas Yako de déformer les mots pour leur donner une connotation tout à fait différente. Alors que Madame Flamiel tente d'inculquer des notions de grammaire au Warner, le public reçoit un cours d'éducation sexuelle. Yako semble aussi choqué que nous d'avoir obtenu le feu vert des censeurs. Numéro 3, j'aime trop la viande, Frickazoïde. Frickazoïde provient des créateurs d'Animaniac. Il n'est donc pas surprenant qu'il repousse également les limites des programmes pour enfants. L'allusion la plus explicite survient lorsque notre héros demande à son meilleur ami Mike Cosgrove pourquoi il n'est toujours pas marié. Il semblerait que le sergent aime la viande plus qu'il ne pourra jamais aimer une femme. Il se trouve qu'on peut interpréter son commentaire de différentes façons et la plupart sont liés au fait que Cosgrove serait friand de saucisses. Numéro 2, faire rugir sa Harley, les nouvelles aventures de Batman. L'irrémédiable dévotion et l'attirance d'Harley Quinn envers le Joker sont très perturbantes, surtout dans une émission pour enfants. Mais ce qui nous dérange, c'est l'image d'Harley en train de chatouiller son joujou extra. Si sa tentative de séduction dans une piscine de Pudding ne confirme pas l'idée d'une relation sexuelle, cette phrase le fera sûrement. Avec sa tenue qui ne laisse pas grand-chose à l'imagination, elle tente de pousser le clown prince du crime à la faire vibrer. Mais le Joker est de mauvaise humeur, si bien que même le coussin péteur ne parvient à le dérider. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici une mention honorable. Numéro 1, le taille-crayon, les super nanas. Pour un dessin animé qui parle de sucre, d'épices et de tas de bonnes choses, le dessin animé les super nanas contient un bon paquet de blagues grivoises. Vous aviez remarqué la scène où Rebelle glisse des préservatifs dans la poche du professeur Utonium, ou encore la fois où les filles tentent de déterminer le sexe d'un écureuil, mais même ces moments osés n'arrivent pas à la cheville de cette scène où le maire brise son crayon à cause de la jolie Mademoiselle Bellum. Dans cette séquence, qui est probablement la plus salade de la série, la secrétaire prend la main de son patron et dégaine son taille-crayon. Laissez-moi vous aider avec ça. Eh, Mme Bellum, est-ce qu'il y a quelque chose sur votre tête ? Oh, je suis très heureuse que vous avez demandé. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est un peu misgué, brave petit fou. N'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. The TV show. The TV show. This isn't the TV show. I'm a real little boy and this is my lab.